C'est stop à nos fermes qui ferment, pourquoi ? Parce qu'en fait, on revient aujourd'hui devant le grand public pour communiquer, sachant qu'on est dans le moment du salon de l'agriculture, et que nous dans ce moment-là, plutôt que d'aller sur des fermes, parce qu'on les fait visiter durant l'année, c'est de revenir ici pour parler d'un mauvais côté de l'agriculture, parce que le salon, je reviens sur le salon, c'est l'excellence, et heureusement que ça existe, et ils vont bien, et pas mieux, même s'ils souffrent, c'est-à-dire parce que le salon n'est pas là, mais derrière, c'est donc 1 500 dépôts de bilan par an, c'est deux agriculteurs qui se suicident encore par jour, et nous, c'est de dire que dans cette affaire-là, puisqu'on avait le round de négociation avec la grande distribution pour les prix, il y en a marre qu'on serve de chair à canon, et que nous soyons double maillon pour réguler tout ça. On est face à un défi, 50% des agriculteurs en 54 ans. Dans les 10 ans à venir, ils partent à la retraite. Dans les 10 ans à venir, on a un nouvel parc qui se met en route. On a une réforme du foncier qui va se faire. Et dans tout ça, nous, on dit qu'il faut garder tous les agriculteurs. On renouvelle par l'installation, même pas 10%. Donc si on veut garder une occupation du territoire, il faut garder même ces fermes-là qui vont mal aujourd'hui. Alors, je prends un exemple. On revient sur l'élevage bovin. L'élevage bovin, vous entendez tout ce qu'on entend de mal sur la viande. Je trouve qu'avec l'interprofession, on a fait avec le flexitarisme, moins et mieux, ça c'est la solution. Donc si on est dans cet élevage bovin, dans le poumon vert français qu'on a au milieu de notre territoire, avec une vache à l'hectare qui va faire un beau par an, on peut faire de la viande de qualité. Mais cela aussi, et là aussi, ce qu'on veut ramener, c'est qu'il y a un côté écologique. Et nous, on a déjà vu Barbara Pompili, c'est-à-dire de mettre des aides en contrat direct avec ces éleveurs-là, parce qu'ils ont de l'herbe, ils ont des haies, ils captent du carbone. Et donc, en fait, pour leur permettre d'exister face à la concurrence qu'il y a de l'extérieur, et après faire de la contractualisation, agriculteur, transformateur, distributeur. Et là, on peut envoyer de la viande sur les cantines, on peut envoyer de la viande sur de la restauration collective, et là, on boucle la boucle, et ça, l'Europe le permet. Aux politiques, il faut leur dire que maintenant, il faut garder même l'existant, parce qu'on a besoin pour l'occupation du territoire d'avoir des agriculteurs partout. Chaque fois qu'une ferme ferme, jusqu'à maintenant, c'est le voisin qui grossissait. Et maintenant, ceux-là, ils ne veulent plus grossir, et donc derrière, c'est d'autres peut-être qui arriveront ou pas. Et c'est ou pas, c'est là, c'est la ronde, c'est le feu et le canadaire. Et ça, si on réfléchit un peu, avec le peu d'argent que ça demande le public, alors qu'aujourd'hui, on a des milliards magiques qui tombent de partout, mais là aussi, on est en train de protéger quoi ? Notre souveraineté et notre sécurité alimentaire.